Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on continue comme les derniers temps, le Zelda à Tears of the Kingdom. Du coup, on avait terminé le quête principale, on avait réussi à terminer le Temple du Vent. Et puis du coup, venir en aide au Piaf. Et du coup, là, on allait partir s'occuper un peu des quêtes secondaires à faire dans le village. Donc voilà, attendez, je vais juste désactiver cette quête, si elle ne s'affiche plus. Du coup, on va peut-être partir du bas du village. On remontra, faire les quêtes au-dessus. Alors, ils ont reconstruit le pont, je veux dire. Il n'y a pas vraiment à voir. Du coup, je pense qu'il n'y a pas d'autres villageois sur la partie basse. On va aller voir par là. J'ai ce qu'il te faut. Salut monsieur ! Eh, maintenant qu'il fait moins froid, le nid des tourneaux propose à nouveau tous ses produits habituels. Si tu as des emplettes à faire, tu es toujours le bienvenu. Pour dormir. Euh, ouais, du coup, ça s'en fout. Je veux m'allonger. Je voudrais encore dormir, mais il faut que je travaille. Allez, je dois être en forme pour les clients. Ah voilà, si on en a une. Eh, du coup, il disait qu'il y avait de nouveau tous les trucs qu'on pouvait acheter. Ah, ça doit être ça, les champignons rajoutés. Champignons piments. Eh, je vais juste faire le tour, ici. Attendez. Ouais, allez. Euh, bonjour, petit... Je sais bien que la tempête s'est arrêtée et que les adultes sont revenus. Mais je veux encore aider à la boutique, moi. Et j'ai du boulot à revendre. Euh, ouais, aujourd'hui. Euh, alors... Parce que du coup, c'est la tenue qu'on a déjà. Euh, là, il n'y a personne. Il n'y a non plus. Je pense pas à bouffer. Du coup, il n'y a que deux quêtes à l'annexe, à la fin, ici. Ah non, il y en a une autre, là. Right. Allez. Hop. Sous-titrage ST' 501 Ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidot. Je t'assure, c'est vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que notre livre de recettes, c'est mon trésor à moi. Là, j'ai décidé de préparer une tourte aux poissons à la perche enduro. Avec cette succulente recette, tout le monde au village va se sentir bien. Seulement, je nage comme un pied. Et même s'il y a une mare aux poissons à l'entrée du village, j'attrape jamais rien. Au moins, pour le reste, ça devrait aller. Un boisseau de blé, une motte de beurre et un cristal de sel. Oui, j'ai tout. Le seul ingrédient qui me manque, c'est vraiment la perche enduro. Il faudrait que je réussisse à m'en procurer. Bon, on s'en occupe. Oh, et cette odeur, est-ce que tu as ramené une perche enduro ? Bah oui, c'est normal. J'imagine que tu seras bien content de la trouver quand tu auras un petit creux. Je crois que je vais devoir renoncer à ma perche enduro. J'aurais tellement aimé redonner des forces à tout le monde avec mon bon petit plat. Je vais simplement aller à l'endroit où il y a la mare, là, quelque part. Ça en indique qui est ce que c'est. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, parfait. Désolé, je vais peut-être encore avoir besoin de couper le micro parce que j'ai mes allergies qui m'emmerdent. Et voilà. Oh, mais cette odeur, est-ce que tu m'as ramené une perche enduro ? Oh là là, comme je suis contente. Merci beaucoup, t'es trop gentille. Avec ça, tout le village va retrouver le sourire en n'a rien de temps. J'en suis certain. Allez, tiens, tu as bien mérité un petit plat préparé par mes soins. Chuteney de fruits blizzards. Si tu les manges, tu deviendras super fort partout où il fait très froid, comme dans la chaîne des bras. Après, c'est pas un plat particulièrement nourrissant, mais c'est toujours pratique pour les gens qui voyagent, comme toi. Si ça te plaît et que tu veux en préparer toi-même, c'est très simple, du moment que tu as des fruits de gel. Moi, j'aime bien faire la cuisine, parce qu'après, tout le monde a l'air heureux au village. Alors, du coup, c'est un 8 de recettes, ça. Ah, il y a des recettes aux bouffours. Commencez par acheter une motte de beurre au Nid Eterno. Faites cuire la motte de beurre avec les pommes, au moins une. Et voilà, vous avez des pommes au four. Un gâteau aux graines. Commencez par acheter un boisseau de blé, une motte de beurre et une canne à sucre au Nid Eterno. Jetez ces 3 ingrédients en plus d'une noisette dans une marmite et vous obtiendrez un gâteau aux graines. Pour ce poisson, commencez par acheter du boisseau de blé et une motte de beurre au Nid Eterno. Ensuite, allez chercher du cristal de sel. Vous en trouverez dans les gisements de minerais. Et n'importe quel poisson. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un poisson particulier. Et du coup, elle m'avait filé un châtonnet de fruits. Est-ce qu'on n'avait pas déjà cette recette ? Ah non, pas celle-là. C'est que des fruits de gel. Bon, bah voilà. Marquette terminée. Alors, attends, disons que je suis plus micro. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Eh, j'en ai oublié une, là. J'oubliais bien qu'il y en avait une autre. C'est délire. Euh, il me semble qu'il y en avait une autre. Il y avait trois quêtes. Ah, c'est celle-là. Non. J'y cru. Ouais, bon, bah du coup, pareil. Voilà, alors, c'est une petite peau. Hum, est-ce que j'ai bien pu trouver cette grotte ? Oh. Tiens, mais c'est le type qui a sauvé le village avec Baby, là. En tout cas, on est bien content de pouvoir voler à nouveau sans risque de geler. En plus, la visibilité s'est aussi améliorée. Ça aide à repérer de nouvelles grottes où on peut trouver de la nourriture. D'ailleurs, j'en avais découvert une très intéressante, mais j'ai oublié où elle était exactement. Il y avait à l'intérieur un rocher brillant d'une lumière verte, comme celui qui est sous l'épicerie. Ah là là, si seulement je pouvais me rappeler où était cette grotte que j'ai trouvée en cherchant cet oiseau blanc. Hum, hum, l'oiseau blanc et la grotte. Sanctuaire, c'est une quête de sanctuaire. Ah, mais c'est peut-être la fameuse grotte du sanctuaire qu'on n'a pas réussi à trouver. Hum, elle regorgeait de poissons et de champignons. C'était un endroit idéal pour y recueillir pour le vivre. Je l'ai trouvée au hasard alors que j'ai cherché cet oiseau blanc. Chercher un oiseau ? Oui, est-ce que tu as déjà observé le sommet du pic rocheux qui se dresse par ici, au village Piaf ? Ah ! Cette saillie sur le côté le fait ressembler à un perchoir, pour cette raison qu'on l'appelle le perchoir de médo. Je m'y rends tous les matins pour prendre un bain de soleil. Et justement, ce matin-là, je profitais du soleil depuis le perchoir, tandis que ce dernier montait dans le ciel. C'est à ce moment que j'ai regardé vers l'ouest et aperçu un oiseau blanc. Il était posé sur la longue ombre du perchoir. Qu'un oiseau se pose sur une ombre, c'est peu commun. Ça m'a intrigué, alors j'ai voulu aller le voir de plus près. Une fois sur place, je ne l'ai plus trouvé, mais j'ai découvert l'entrée d'une grotte. On aurait presque dit que cet oiseau blanc m'y avait guidé. Il va savoir pourquoi il a fallu que j'oublie son emplacement. C'est vraiment pénible. Un très distinctif. Qu'est-ce qui pourrait bien le distinguer des autres grottes ? Je l'ai trouvée un peu par hasard. Son entrée n'avait rien de particulièrement remarquable. Mais elle était juste à côté d'un endroit où se reposait un oiseau blanc. Ah, et au fond de cette grotte, on pouvait trouver un rocher qui brillait d'une lumière verte. Comme celui qu'on peut trouver sous l'épicerie, il me semble. Ah, si seulement je pouvais me rappeler son emplacement, ça nous ferait une grotte de plus où trouver des vies. Right. Alors bon, du coup, on a eu plusieurs informations. Déjà le fait qu'il y aurait un cristal sous l'épicerie. Je vais aller voir ça. Ah mais d'accord, elle parle du sanctuaire. On doit parler du sanctuaire. Et que du coup, le matin, en montant sur le perchoir, dans l'ombre du perchoir, et donc doit être projeté sur la montagne, il y avait un oiseau blanc. Donc je vais essayer de trouver ça. On va passer le temps jusqu'au matin. Bon après, il va falloir monter sur le perchoir. On va le faire. On va commencer là-haut. Il y a des oeufs là-bas. C'est une piaf. Ah bah voilà, ici, il y a une autre quête. Alors, pour attendre le sommet. Ah bah voilà, c'était là où il y avait le dernier. Peut-être encore une là. Allez, il y en a deux là. Effectivement, il y en a un paquet. Elle aussi ? Non. Voilà, donc arrivée ici. Ah bah si, ça va, il y a des rebords sur lesquels on peut monter. Bon bye. Il y a moyen de monter avec le pouvoir. Il y a des rebords sur le bar. C'est parti ! Ah non. Heureusement. Je pense qu'on peut y arriver par la tour rose. Oh ! Et voilà. Après elle a dit qu'il fallait regarder vers l'ouest. Ah ah, il y a bien un oiseau blanc là. C'est vraiment des oiseaux blancs. Attendez, je vais regarder les oiseaux dans la description. Elle se rappelle qu'un oiseau blanc s'est posé dans l'ombre du perchoir de Médos alors que le soleil se levait. Quand elle s'est rendue sur les lieux, l'oiseau avait disparu. Elle a trouvé à sa place l'entrée d'une gâte. Je vois bien l'ombre là. C'est peut-être une métaphore. C'est peut-être pas réellement l'oiseau. C'est pas réellement un oiseau. C'est pareil, elle parle de lever du soleil. C'est un petit moment qu'il est levé. C'est un petit moment. C'est un moment. C'est un moment. ... 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 je vais me faire un petit feu de camp voilà on va le faire attendre jusqu'au matin alors l'ombre du perfor bon 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 Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Il vient là-bas un oiseau blanc. Juste là. Là, on voit que le lever du soleil, on voit comme si l'oiseau blanc était posé au bout du perchoir. C'est le fameux endroit où j'avais galéré l'entrée pour rejoindre le sanctuaire. D'accord. Il est à là, la fameuse grotte. Ah, ce pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer un avatar de babil. Du coup, on va le virer. Pas besoin actuellement. Voilà. Ouais, donc du coup, je comprends mieux pourquoi j'avais pas réussi à trouver l'entrée maintenant à ce fameux sanctuaire. Il était vraiment bien planqué. Grotte de l'ouest du lac. Pipiaf. Pas mal de poissons. Il est bien là. Voilà. Du coup, ça a terminé la quête. Il s'est chariée. Il s'est charié. Il s'est chari. Alors, est-ce que c'est un vrai sanctuaire ou juste une récompense ? Un vrai sanctuaire, l'effet de levier. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors... Sous-titrage ST' 501 1, 2, 2 1, 2, 3 inputs 4 1, 2, 3 3 2, 3 2, 3 2, 3 Et alors, comment on peut faire pour lire une face-coffre ? On va essayer comme ça. C'est bien ça, allez, du coup je recommence, ouais dommage j'avais bien compris tout ce qu'il fallait faire pour l'énigme, mais j'avais pas repéré le coffre ni comment le choper. J'aurais pu le faire une première fois. Sous-titrage ST' 501 C'est bien marché. Bon, on va vous dire que j'abuse, mais je veux le refaire. J'essaie toujours de les faire le mieux possible. J'essaie toujours de faire les guides le mieux, les plus optimaux possibles en fait. A revoir, voilà, faire exactement ce qu'il faut faire sans perdre de temps. histoire de vous offrir un guide le plus parfait possible. On va y avoir un peu trop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non. Ouais, ce fameux sanctuaire où j'ai perdu un gros quart d'heure et c'est trop le chemin. Au final, ce n'est pas étonnant de voir qu'il y avait une quête dédiée pour le trouver. Voilà, alors contre, on n'a pas trouvé le lézard, on peut trop éviter. Après, on va enchaîner avec les autres quêtes du village piaf. Défoncer ma truc là. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a trouvé quoi ce qu'il y aille. Du coup, on est arrivé de là. Il a semblé l'entendre, en fait, par là. Il y a un chemin au-dessus. Ah, il est là. On va se mettre aussi à essayer de trouver Coltin là. On a essayé de récupérer d'autres récompenses en échange des cristaux. Ouais, bon bah voilà. Du coup, on a fini la grotte. Parfait. Retourner au village piaf. Je me demande du coup si ce fameux oiseau, là, on arrive à le voir ou pas. Je vais pas remonter au sommet, hein. J'espère d'éviter. Là, il y a aussi un rocher. Je pense qu'il y a un progo en dessous. Il faut que je pense à les récupérer. Sinon, j'ai jamais réussi à augmenter la taille de mon inventaire. Alors, c'est d'où qu'on vient de là-bas au bout. Ouais, si on voit encore à peu près la forme de l'oiseau. C'est simplement en fait que selon l'heure, le perchoir arrive à l'ombre du perchoir, se retrouve fil en dessous de l'oiseau comme s'il était posé au bout du perchoir. Du coup, ça permet d'avoir un indice temporel et visuel pour nous indiquer où est l'oiseau, au cas où on ne l'a pas vu. Allez. Tuante. Ah, c'est bon, j'ai déjà les vêtements chauds. On va lui dire qu'on l'a trouvé. Où est-ce qu'elle pouvait bien être ? Je l'ai trouvée. Hein ? Tu as trouvé la grotte ? Ah bon ? L'oiseau que j'ai cru voir n'était qu'un amas de neige qui coïncidait avec le bout de l'ombre du perchoir. Voilà ce que je voulais dire. Et bien, tu sais quoi ? Je me sens plus légère maintenant que j'ai compris ça et que je sais où est la grotte. Merci pour tout. J'arrive faire un tour là-bas avec Della à l'occasion. J'ai vu qu'il y avait pas mal de fagots à côté aussi. Ah, chevalier ! A celle Della. Grâce à Babi l'étoit, le village est sauvé. Merci infiniment. Maintenant que la tempête de neige ne sévit plus, nous rassemblons peu à peu les vivres et matériaux des alentours. Mes collègues travaillent ensemble pour acheminer les provisions jusqu'au village et moi je supervise les opérations. A ce propos, Eong n'est toujours pas revenu. Il était chargé de ramener les vivres du relais des prairies gelées en Tabanta au nord-ouest. Hein ? Au nord-ouest, pardon. Il lui est peut-être arrivé quelque chose sur le chemin du retour au village. Ah, je te demande pardon. Je t'ai perdu dans mes pensées. C'est que mon collègue n'est toujours pas revenu. En fait, tu n'aurais pas des vivres dont tu pourrais te séparer ? Maintenant que la tempête a cessé, nous refaisons petit à petit nos stocks, mais nous n'en avons pas encore assez. Alors, si tu as des vivres en trop, j'aimerais te les échanger contre d'autres marchandises. Par exemple, je pourrais te donner 10 flèches en échange de 3 troglodus lumos. Ou on en trouve dans les grottes. Ah, tu as 3 troglodus lumos. Tu dis, est-ce que ça te dirait de les échanger contre 10 flèches ? Euh... Ouais, si tu veux. Ça change grand-chose. Merci. Tiens, voilà tes 10 flèches comme je te les ai promis. Génial. Et tu n'aurais pas d'autres vivres dont tu pourrais te séparer. Les enfants raffolent des truites glaglas et des champis lumos. Alors, tu penses bien que nous n'en avons jamais assez. Bref, si tu en as en trop, je te les échangerais contre des flèches. Merci d'avoir. Troc chez les piafs. Du coup... Troc chez les piafs terminé. D'accord. Ah oui, nous avions rassemblé des fagots de bois et des silex pendant la tempête de neige. Mais maintenant qu'elle s'est arrêtée, je pense que nous n'en aurons plus besoin. N'hésite pas à t'en servir. Par contre, pour ce qui est de nos réserves de nourriture, les enfants adorent les machins. Evidemment, nous n'en avons jamais assez. Si tu en as sur toi, j'aimerais te les échanger contre des flèches. Bon alors... Ouais bon du coup, ça c'est autre chose. C'est pas parti de la quête quoi. Par contre, les trucs que je lui ai filé, je me rappelle même plus ce que j'ai. Des trigliots, je sais pas quoi. Où est-ce que l'on pouvait trouver ça ? Est-ce que c'est des champignons ? Du coup, je lui ai filé, mais je suis pas allé voir où est-ce que c'était qu'on a trouvé. Ah ouais. Je fais le tour, je vais pas se casser. Peut-être que c'est des poissons. Ah voilà, c'est ça. Troglodus lumos. Ah bah du coup, on pouvait en trouver dans la grotte où on était tout à l'heure. Ah ouais, je suis contre. Je peux aller avec ça. Je vais vous montrer où est-ce que c'était. Bon après, je sais que vu que là, c'était dans la continuité, vous savez où est-ce que c'est, si vous avez suivi depuis le début. Mais c'est simplement pour ceux qui voudraient trouver l'endroit exact sans avoir regardé toute la vidéo. Montrer vite et aussi. Je suis pas sûr, ils sont pas revenus. Ah si, il y en a un. Bon après, il y en a qu'un mais on en avait trouvé plein de temps. Voilà. Allez, retour au village Pief. Il fait une quête, une autre quête annexe. Donc là, Antoine nous a parlé qu'il y avait quelqu'un qui devait être sur la route là. On va peut-être essayer d'aller le chercher tout à l'heure. On va parler du relais de temps d'Abanta, je crois. Au nord-est. Ouais, donc du coup, c'est celui-là. Ouais, c'est celui des prairies gelées. Donc ouais, faudra peut-être aller faire un tour sur le chemin, voir si on le trouve. On verra ça tout à l'heure. Je vais déjà finir le piquette qu'il y a à faire ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout gelé. Qu'est-ce que c'est qui est tout gelé ? Normalement, ça devrait marcher. Hein ? Tu veux quelque chose, monsieur ? C'est que je suis très occupé, tu sais. Oh ! Bon, papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler des monstres en un clin d'œil. Alors moi, j'ai eu une super idée pour utiliser ces fruits. Mais papa, il dit aussi que je ne dois pas sortir du village toute seule. Ce serait vraiment une trop super invention. Mais sans fruits de gel, je ne peux pas vérifier si ça marche. Requette de Moïno. Tiens, il a l'air de faire froid. Il y a de l'air froid qui sort de ta sacoche. Mais c'est un fruit de gel que tu as là. Eh, mais ce n'est pas tout. Tu as aussi un truc gélatineux qui a l'air tout froid. Est-ce que par hasard, ce serait de la gelée chouchou blanche ? Celle qui provient de ce monstre blanc qui gèle tout ce qu'il touche ? Oh, ça suffit. Ça devrait pouvoir me servir pour ma grande invention. Tu veux bien me donner un fruit de gel et une gelée chouchou blanche ? Allez, s'il te plaît. Non. Dommage. Ouais, c'est simplement que je vais essayer d'aller trouver où est-ce qu'on peut récupérer ces trucs. Je me demande s'il n'y en a pas qui sont directement disponibles à côté de la tour. Après, normalement, les fruit de gel, c'est pas trop compliqué à trouver. Il y en a peut-être partout sur la montagne. Mais c'est plus pour le chouchou blanc. J'aimerais vous indiquer où c'est. ... Il y a une maille, j'pense pas qu'il y en ait là. Euh non, ça c'est des baies. C'est une blague, je pensais qu'on trouverait des fruits de gel un peu de partout. Ah là, il y en a à droite. Euh, par contre, les chouchous. Est-ce qu'on peut en trouver ? Faut réfléchir et essayer de me rappeler où est-ce que j'en avais croisé. Il y en a au temple du vent. Mais je sais même pas s'ils sont encore du coup vu qu'on l'a libéré. On est un petit peu autour de la tour. Parce qu'après, en fait, j'ai déjà croisé des chouchous. Il y en a à près d'une tour. Je pensais qu'il y en aurait peut-être là aussi. Je ne sais pas. J'ai déjà croisé des chouchous de la née. Les petits chouchous ! Surtout qu'en plus c'est des ennemis qu'on voit pas à distance ! Faut aller s'approcher d'eux pour ça ! Ah ! Ah ! Surveille l'entrée d'une garde là ! Ah ! T'inquiète ! Ah ! Elle passe pas ! Ah ! Ah ! Un petit peu ! Un petit peu ! Il y a un chouchou blanc à proximité ! Oh putain il y a un noir quoi ! Un petit peu ! Un petit peu ! Mais eux, il y a pas de chouchou ! Cette belle neige là, il n'y en a pas un, c'est pour ça que j'essaye de trouver où est-ce qu'on peut en trouver un facilement. En sorte de ne soyez pas en galère vous derrière pour le trouver. Ouais, là j'y crois pas trop, il y a le spell. La neige commence à fondre là, donc je ne pense plus qu'il y en aura plus bas. On va aller voir à l'autre tour, la base pareil c'est dans la zone de la chaîne des bras. J'aimerais bien trouver un endroit où on trouvera le consul. Ah ! Les petits chouchous. Cache-tu ! En plus il y a des fruits. Des fruits d'eau ça ? On est fruits d'eau, je la retenais. Cache-tu ! Cache-tu ! Cache-tu ! Cache-tu ! Cache-tu ! Il est sinon 600. C'est bon. J'ai cru que le renard s'était fait écraser par les pierres. Ouais, bon bah du coup par là, pas grand chose. Je vais repartir de l'autre tour, je vais aller voir de l'autre côté. Désolé, j'ai tout ce qu'il faut sur moi pour terminer la quête. Mais comme je dis, je vais vous trouver un endroit où on peut trouver facilement ce qu'il faut. Donc il y a aussi vous, vous allez passer de l'infos sur vous. J'ai eu. il sera une belle plaine là c'est parti Il est obligé de puer non ? C'est vraiment un truc de dingue. Qu'est-ce que tu, petit chouchou ? Et hormis ceux que je me rappelle qui sont au temple du vent, je ne me rappelle pas d'autre. Ah merde ! Bon, là c'est tombé. Il y a plus de neige. Ça me tueur qu'à l'intérieur. Ouais, bien relou quand même. Alors on va essayer autrement. Je vais prendre la tour, m'envoler et puis à terre au sommet de la montagne. Ça va devoir si j'en vois pas là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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